Bonjour, on va parler de l'actualité des un an du président Hollande, de la manifestation Mélenchon à la Bastille et celle des anti-mariages gays, des affaires, de politiques étrangères un peu. Et on va commencer par le premier anniversaire de la présidence de François Hollande. C'est la première année du quinquennat qui s'achève, les clignotants économiques sont au rouge et c'est doublé d'une crise sociétale. Bref, les Français n'ont pas le moral. Est-ce qu'il y a une raison de célébrer quoi que ce soit ? Écoutez, il y a un an, François Hollande était élu. Il y a eu un changement de politique très net. Et c'est d'abord remettre sur ses fondations un pays qui a été abîmé pendant 10 ans, des centaines de milliers d'emplois industriels détruits, une dette qui s'est aggravée en 5 ans de 600 milliards, doublée. Pourtant, M. Fillon avait annoncé dès le début de ce quinquennat de Nicolas Sarkozy que l'État était en faillite. Et puis non seulement ce déficit a été creusé, mais des cadeaux et des milliards ont été donnés au plus aisé à ce moment-là. Donc il s'était doublé de beaucoup d'injustices. Il y a eu une crise. Un million de chômeurs supplémentaires, oui. Mais aujourd'hui aussi, il y a une crise. Sauf qu'à ce moment-là, au lieu de maîtriser les finances comme nous le faisons, nous, aujourd'hui, de façon très nette, au dernier budget, on a été chercher 30 milliards. Et 7 milliards un mois avant, deux mois avant, que n'avait pas prévu le gouvernement Nicolas Sarkozy en budget. Au prix de grosses augmentations d'impôts, ce que vous reprochez un petit peu à la droite ? Au prix d'une plus grande justice fiscale, ce sont effectivement... Nous avons rétabli un certain niveau de l'impôt sur la fortune. Nous avons fait en sorte que le capital contribue autant que le travail. C'est les positions de la gauche. Elles sont connues. Faire en sorte que l'impôt soit plus juste et que ce ne soit pas ceux qui, déjà, n'ont pas grand-chose qui payent le plus. Dans le précédent quinquennat, c'était exactement l'inverse avec le bouclier fiscal. Je vous ai dit, c'était des milliards et des milliards de dilapidés au moment où il fallait contenir cette dette. C'était un million de chômeurs supplémentaires. Donc ça, c'est ce que nous faisons depuis un an dans la grande difficulté parce que la crise frappe, et y compris les effets de l'avant. Ces fermetures d'entreprises, tout le monde sait qu'elles étaient déjà dans les tiroirs, qu'elles ont été plus ou moins retardées. Ça a été même avoué par certains. Mais le travail est fait. Arnaud Montebourg disait hier que c'est près de 50 000 emplois qui ont été sauvés. Tout à l'heure, on parlera de M. Montebourg, M. Asseline, mais je voudrais vous demander une question toute simple. Si vous deviez définir en trois mots la première année de François Hollande, qu'est-ce que vous diriez ? Je dirais que c'est une année où on remet les fondations pour pouvoir décrocher la croissance et relancer l'emploi. Et ces fondations sont très simples. Assurer notre souveraineté par la maîtrise des dépenses et par, comment dire, une gestion rigoureuse, une bonne gestion des deniers publics. Et puis à côté de ça, ne pas fragiliser les possibilités de croissance en n'installant pas d'austérité dans ce pays, en maintenant de la cohésion sociale, c'est-à-dire en n'habillant pas les outils de la solidarité, les services publics, en gardant des priorités d'avenir comme l'école, où nous avons, avec cette loi de refondation de l'école, 40 000 postes supplémentaires là pour que ne soit pas sacrifié l'avenir quand nous voulons en même temps faire face à la crise et maîtriser les dépenses. Aujourd'hui, nous empruntons à des taux historiquement bas sur les marchés. La zone euro a été sauvée alors qu'on la disait à la veille de l'élection de François Hollande au bord de l'explosion. Donc une situation où tout azimut, nous essayons de faire repartir cette économie, un plan de 20 milliards pour la compétitivité de nos entreprises, un accord entre syndicats et patronats historiques qui permet la sécurisation du marché de l'emploi, qui permet en même temps d'un peu plus de souplesse dans ce moment de crise des sécurités professionnelles et la lutte contre la précarité. Vous savez qu'aujourd'hui, un des fléaux, c'est que la grande majorité des emplois proposés sont des emplois précaires, sont des contrats courts, ce qui ne permet pas, effectivement, non seulement d'assurer pour la jeunesse une certaine confiance dans l'avenir, s'investir vraiment dans les entreprises et donner leur dynamisme. Donc voilà, nous travaillons tous les jours. Et il y en a qui ou voient s'y faire ou critiquent et jouent la politique du pire, notamment la droite, depuis un an, n'a formulé aucune proposition. Alors Dominique Régnier, qui n'est pas un homme de droite, en tout cas qui n'est pas un ennemi des socialistes et qui est directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, écrivait ceci dans Le Monde d'hier. Élu président socialiste dans un monde où le socialisme a disparu, François Hollande découvre que le nouvel État de Chaux ne laisse aucune place au socialisme d'hier et que son parti n'a rien préparé pour le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ce diagnostic ? Est-ce qu'il y a eu une impréparation ? Est-ce que vous avez suffisamment travaillé avant d'arriver au pouvoir ? Non, je crois que M. Régnier est à tort parce qu'il regarde avec les lunettes anciennes. Personne n'a considéré que la campagne et les engagements de François Hollande étaient hors du temps, étaient des promesses de rêve irréalisables. Au contraire, on a plutôt constaté qu'il y avait des engagements sérieux qui prenaient en compte les contraintes de la mondialisation, les contraintes de notre environnement. Et on ne peut pas faire comme si on a découvert après ces contraintes-là. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, tous les observateurs considéraient que dans ces engagements, il y avait le réalisme, mais une volonté de transformation et de changement. Et ça, on l'assume et on l'assumera encore. On a cinq ans pour le faire. Et ce n'est pas très correct, d'ailleurs, la façon dont il y a une espèce d'unanimité des observateurs pour faire des constats très durs au bout d'un an, sans prendre en compte le fait que quand pendant dix ans le pays a été gouverné par la droite et le pays mis dans cet état, qu'un an pour remettre les choses en ordre, c'est le minimum. Les résultats vont arriver. Moi, je suis optimiste parce que sur la question de l'emploi, qui est vraiment la question cruciale pour la confiance des Français. Aujourd'hui, il y a une méfiance des politiques publiques parce qu'on considère que sur cette question centrale qui modifierait tout le climat, parce que dans une famille, quand un emploi revient, que ce soit pour le gosse, que ce soit pour la femme ou l'homme de la famille, c'est toute la vie qui prend un autre sens. Et donc sur cette question-là, je pense que les résultats vont arriver parce qu'il y a eu une succession de mesures. Je l'ai dit, un plan de compétitivité pour permettre au PME, avec la Banque publique d'investissement, ça aussi, nous l'avons fait, que ce soit les emplois d'avenir, ça monte en puissance, que ce soit les contrats de génération, 500 000, c'est un encouragement pour les PME et cet accord social. Vous savez bien ce qu'on reproche à M. Hollande. On lui reproche de se comporter, enfin certains en tous les cas, de se comporter comme président, un petit peu comme il le faisait quand il était premier secrétaire du PS, c'est-à-dire de toujours rechercher la synthèse et finalement de ne pas trancher. Est-ce que c'est vrai ? Non, ce n'est pas vrai. À quoi on peut juger le président de la République un an après, puisqu'on prend cette date ? C'est les engagements qu'il a pris devant les Français. Or, ceux qui ont voulu travailler sérieusement sur cette feuille de route, sur ces engagements, un an après, peuvent constater que c'est bien parti, que beaucoup sont déjà remplis. Mais c'est vrai qu'il nous avait dit pendant la campagne qu'il arriverait à revenir aux 3% de déficit par rapport au PIB. à la fin 2013. Il ne peut pas. D'ailleurs, Bruxelles vient de lui donner deux années supplémentaires. Ça lui donne une petite respiration. Certains économistes s'en offusquent, vous avez vu. Bon, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a déçu. C'est parce qu'il avait fait des promesses que finalement, peut-être qu'on ne peut pas lui en vouloir parce qu'effectivement il y a la crise, parce qu'effectivement c'est compliqué, parce qu'effectivement on ne peut pas juger au bout d'un an. Mais n'empêche qu'il avait dit qu'il le ferait, il ne le fait pas. Non, non, il le fait, l'objectif. C'est un objectif. On ne décrète pas, ce n'est pas une mesure, ce n'est pas une loi, les 3%. Non, non, mais je dis juste ce qu'avait dit le président Hollande-Luc Kahn qui dit Hollande lui-même. Oui, justement, justement. Je redresserai tout cela à fin 2013. Je n'invente rien. C'est un objectif et c'est un objectif d'ailleurs pris par son prédécesseur, Nicolas Sarkozy. Oui, mais là il ne s'agit pas de son prédécesseur, il s'agit de lui. Non, mais je répète là, c'était un accord européen. Il a insisté sur le fait que c'était bien cela qu'il fallait tenir. Bien, on a tout fait pour. Au niveau européen, on voit bien qu'il y a des énormes difficultés. Oui, que la crise est encore plus violente qu'on pouvait l'imaginer. Mais ce n'est pas une faute de prévision de François Hollande. C'est la même chose, le candidat alternatif qui était Nicolas Sarkozy. On a quand même l'impression qu'il n'avait pas bien jugé l'état de la crise. Je vais quand même essayer de vous répondre. Nicolas Sarkozy lui-même ne prévoyait pas les choses de façon pessimiste. Et pourtant, il était plus optimiste que François Hollande, puisqu'il n'avait pas prévu les 7 milliards que nous avons été chercher dans un budget rectificatif par rapport à ses propres engagements à lui. Donc voilà, ce n'est pas une promesse, les 3 %, c'est faire tout pour y arriver. Et je pense que tout le monde a considéré que ce qui a été fait pour le budget de la nation que nous avons discuté à la fin 2012 pour l'année 2013, eh bien, il y avait ce sérieux. Il fallait chercher 30 milliards. On a été les chercher. Mais la crise internationale, la crise européenne fait qu'il faut un peu bouger. Et heureusement, je ne crois pas aujourd'hui que les Français nous reprochent, si vous voulez parler des promesses et des déceptions qu'il peut y avoir derrière, de ne pas avoir tenu les 3 %. Les Français veulent qu'il y ait de l'emploi, veulent qu'il y ait de la justice sociale et veulent que l'on protège le pouvoir d'achat. Or, tout ce que nous avons fait depuis est en rupture avec ce que faisait le précédent gouvernement. D'ailleurs, que propose-t-il quand on cherche, parce qu'ils ne le mettent pas trop devant, puisqu'ils ne font que critiquer. La dernière convention de l'UMP, ils disent non-remplacement de 2 fonctionnaires sur 3, c'est-à-dire un peu plus de chômage. Ensuite, ils disent généralisation de la TVA à 23 %, même pour les produits de consommation courants, augmentation de la vie chère. Ils disent 39 heures payées 35. C'est non seulement moins de pouvoir d'achat, mais plus de chômage encore. Donc voilà l'alternative qu'il y a dans le pays. Je crois que si on doit résumer, eh bien on a un président de la République qui maintient le cap de la gauche, de la justice sociale, des équilibres, de ne pas pressurer plus les Français qu'ils ne le sont aujourd'hui, mais en même temps, la rigueur dans la gestion des finances de la nation, parce que c'est absolument la condition pour garder une souveraineté nationale par rapport aux marchés. Et d'ailleurs, les résultats sont là. Les marchés font confiance, puisqu'on emprunte aujourd'hui à des taux historiquement bas. Alors vous, vous faites un... Quand je dis vous, ce sont les jeunes socialistes, vous n'êtes plus un jeune socialiste, mais les jeunes socialistes font un grand raout à Soustan dans les Landes, intitulé « La grande fête des un an du changement ». Est-ce que vous ne craignez pas que ça fasse sourire ? Non, non, non. Ce n'est pas festif. Non, non. C'est studieux. C'est l'inverse. Les jeunes socialistes ont justement voulu faire que quelques centaines de jeunes réunis pendant deux jours à travers des ateliers où beaucoup de ministres, je crois qu'il y en a cinq ou six, viennent répondre aux questions de ces jeunes, y compris à leurs impatiences. Le premier ministre Jean-Marc Ayrault devait venir. Il leur fait faux bon. Pourquoi ? Non, ce n'est pas faux bon. C'est qu'il a une grande émission ce soir. Ce soir, sur... Voilà. Oui, mais ça se prépare. C'est le premier ministre qui va être sur une télévision. Effectivement, c'est attendu et il a considéré qu'il fallait qu'il travaille pour préparer tout cela. Mais beaucoup de ministres sont là. Vous l'avez vu. C'est une ambiance studieuse, mais aussi très, très combative, parce que nous savons que nous sommes dans le bon chemin. Nous savons que c'est dans l'adversité. Mais c'est souvent dans l'adversité que l'on voit ceux qui sont déterminés, qui ne lâchent pas prise. Vous parliez de ce reproche qu'on ferait à François Hollande de gérer l'État un petit peu comme le Parti socialiste, etc. Non, je crois... On ne peut pas voir deux discours. Tout le monde a salué sa promptitude, son esprit de décision. La minutie avec laquelle a été préparée et réalisée l'intervention pour lutter contre les terroristes. et soutenir le peuple malien. Tout le monde... Oui, ça fait consensus. D'ailleurs, la droite aussi a salué. Oui, mais bien sûr, ça fait consensus parce que c'est réussi. Mais vous pensez bien... Non, ça fait le consensus dès le début, si je me souviens bien. Oui, oui, mais je le répète. Je le répète. Comme vous, d'ailleurs, quand il y a eu la Libye. Ce que je veux vous dire, c'est que ce président-là, qui a pris cette décision qu'il a prise, dans les conditions où il a pris, c'est-à-dire rapidement, en assumant et avec cette minutie de préparation, c'est le même président qui donne ce cap en France. Il n'y a pas deux personnalités. Et quand on reconnaît cette épromptitude, cet esprit de décision, cette capacité de conduire une action de nos armées, eh bien on ne peut pas derrière dire « mais François Hollande serait-ce ou ça ? » dans d'autres domaines. C'est le même président. Et je crois que le cap qu'il maintient dans cette tempête de crise économique, vous verrez que demain, ce sera salué unanimement comme étant quelqu'un qui n'a voulu ni céder aux sirènes de ceux qui lui disent « Allez, le tout austérité », c'est la droite, ni ceux qui, par des incantations, lui disent de lâcher cette gestion rigoureuse des deniers publics qu'il faut avoir dans cette situation. Et vous verrez que ce sera demain salué. Il faut tenir et nous tenons. Alors pendant que les jeunes socialistes sont assoustons, Jean-Luc Mélenchon organise une manifestation à Paris cet après-midi, place de la Bastille, contre l'austérité et pour la VIème République. Ce slogan, finalement, vous pourriez vous l'approprier ? Ah, nous sommes contre l'austérité. Et ça, je crois que Mélenchon peut dire ce qu'il veut. Mais dans l'action concrète de tous les jours, nous voyons même que François Hollande, au niveau européen, est celui qui défend l'idée qu'on ne peut pas avoir comme horizon européen l'austérité aujourd'hui, que les pays qui étaient en grande difficulté ne cessent de s'enfoncer quand on leur impose comme seul horizon cela, qu'il faut absolument être, au contraire, au moment où aux États-Unis, il y a une reprise, être sur les éléments pour booster la croissance, c'est-à-dire les grands travaux, l'innovation, la recherche, ces grands chantiers européens qui donnent sens à l'Europe. Et donc, comment vous dire, la lutte contre l'austérité, c'est quelque chose que nous faisons tous les jours, notamment en priorisant la question de l'emploi dans notre pays quand nous faisons 20 milliards pour que les PME puissent avoir du mot embauché, innové, quand nous créons la BPI. Donc, je ne vais pas répéter, mais ça, c'est du concret. Après, la VIe République, c'est-à-dire ce qui a été d'ailleurs pensé à l'intérieur du Parti Socialiste, avec notamment Arnaud Montebourg, qui n'était pas l'inverse du coup de balai, de cet esprit un petit peu facile de balayons la classe politique. Non, c'était redonner confiance dans la démocratie, et notamment la démocratie parlementaire, notamment le suffrage universel. Donc, ce que l'on élit, la modernisation de la vie publique, le non-cumulé mandat, tout ça, nous le faisons concrètement. Et considérer aujourd'hui que ça peut s'accommoder, même si je vois qu'il a mis en retrait ce mot d'ordre qui était central quand il a appelé à cette manifestation, il disait le coup de balai. Maintenant, c'est contre l'austérité, la finance est un peu plus consensuelle, un peu plus soft, parce qu'effectivement, ce ton-là du coup de balai n'est pas de mise aujourd'hui, et n'est pas populaire à l'inverse de ce qu'il peut croire. Et c'est peut-être parce qu'il a vu qu'on ne pouvait pas mobiliser beaucoup de monde là-dessus, même pas le Parti Communiste, qui n'était pas d'accord avec ce mot d'ordre. Alors justement, M. Assouline, Jean-Luc Mélenchon espère 100 000 personnes à cette manifestation. Est-ce que ce serait un désaveu pour le président Hollande s'il avait effectivement 100 000 personnes dans la rue tout à l'heure ? Écoutez, il ne cesse de dire 100 000, et vous voyez, la manifestation n'a pas commencé, et je vous parie qu'il va dire qu'il y avait 100 000. C'est le coup classique, c'est les polémiques sur les chiffres. Non, mais nous ne sommes pas obligés, si c'est classique, de tomber dans le panneau. Voilà. Donc on verra. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement des colères, des souffrances dans le pays. Il y a beaucoup d'attentes. Et je vous le répète, c'est d'abord sur la question du chômage. Mais que Jean-Luc Mélenchon ne propose aucune alternative crédible, réelle, à ce que fait François Hollande. Vous regrettez qu'il ait appelé à cette manifestation ? Vous auriez préféré qu'elle n'ait pas lieu, cette manif ? Même s'il n'y a pas 100 000 personnes, même s'il y a quelques dizaines de milliers, c'est quand même pour vous peut-être une pilule dure à avaler ? Non, le droit de manifester est tout à fait légitime et normal dans notre démocratie. Ce que je constate, c'est qu'il faut donner un débouché. C'est qu'il faut, quand on critique, faire des propositions et que l'ensemble de ces propositions ne sont pas crédibles et plongeraient notre pays probablement dans des plus grandes difficultés. Mais c'est une épine dans le pied des socialistes ou de même Mélenchon ? Je crois que c'est Najat Vallaud-Belkacem qui disait aujourd'hui que c'était un opposant finalement. Ah oui, oui, il est opposant. Mais vous voyez, il a une ligne politique qui fluctue. Pourtant, il ne cesse de critiquer ceux qui seraient trop fluctuants ou trop mous. Mais vraiment, quand il commence par le coup de balai, comme ça, il voit bien que le Parti communiste ne peut pas rentrer là-dedans, que ça nous rappelle des moments où on essayait de discréditer, de tout mélanger avec des affaires, avec la représentation parlementaire, la légitimité du pouvoir politique. Tout ça ne se sentait pas bon. Et donc, il a rectifié. Maintenant, il dit qu'il veut être Premier ministre de François Hollande. François Hollande, ça fait sourire tout de même parce que François Hollande, il n'arrête pas de le critiquer. Il dit même qu'il faut revenir aux engagements de François Hollande du 6 mai, c'est-à-dire revenir à la politique de François Hollande du 6 mai. Mais franchement, dès le 6 mai, il avait dit qu'il était contre cette politique. Et c'est lui le premier qui a sonné la charge contre François Hollande. À la fin du mois d'août, il n'a pas attendu un an. Il fait semblant que c'est parce qu'on n'aurait pas fait ce qu'il fallait. Mais dès le début, il avait son idée parce que sa stratégie... On s'est énervé quand même par M. Mélenchon. Non, sa stratégie, au contraire, vous essayez de me faire dire des mots durs et je ne l'ai dit pas. Mais ce que j'essaie d'expliquer, parce qu'il y a un vrai débat, je pense que ce qui est le plus désolant, c'est qu'à chaque fois qu'on a misé sur l'échec de la gauche, l'alternative dans le pays n'a jamais été la gauche de la gauche. Ça a été la droite. Donc c'est pour cela qu'il est dans une stratégie... C'est une impasse. Il y a un mur en face. Vous dites en même temps qu'il a le droit de manifester, etc. Mais enfin, vous continuez à dire que les manifestations ne changeront rien à votre politique. Parce qu'en même temps que la manifestation de Mélenchon, il y a un nouveau rassemblement contre le mariage pour tous. J'imagine d'ailleurs qu'il y aura les mêmes polémiques sur les chiffrages. Mais enfin, vous dites, les manifestations, ça ne change rien. Ça dépend. Mais des fois, ça peut changer. Mais bon, pour le mariage pour tous, vous avez remarqué quand même que la loi a été votée, qu'il y a eu un débat. Il ne commence pas le débat. Il y a eu un débat dans tout le pays, des milliers d'heures d'antennes, des dizaines de milliers probablement de pages de presse écrite, des plus de 175 heures de débat parlementaire en comptant l'Assemblée nationale et le Sénat. Et puis la représentation parlementaire a tranché. Ce que je veux dire, c'est que... Enfin, le pays en ressort divisé quand même. Vous ne pouvez pas le protester. Mais on ressort sur un débat de société. Quand il y a un désaccord, il y a un désaccord. Et puis, est-ce que le pays était unanime au moment de l'IVG ? Est-ce qu'il a été unanime au moment de l'abolition de la peine de mort ? Mais il y a des engagements qui ont été pris par le président de la République. Il les a tenus. Je pense que les observateurs sont les premiers, si un engagement a des difficultés à être tenu, à le critiquer. Donc on est dans la démocratie. Que la droite ait osé délégitimer le Parlement et à faire croire que c'est la rue qui pouvait imposer son point de vue dans cette histoire n'est pas bon. Elle a manifesté avec l'extrême droite, main dans la main avec le Front National sur cette question-là, et continue à le faire maintenant alors que la loi a été votée, devient dérisoire et très politicien. D'ailleurs, la manifestation à laquelle ils appellent à la fin du mois ne se cache plus derrière le petit doigt puisqu'il s'agit de combattre François Hollande et la question du mariage... François Copé qui disait qu'il voulait une manifestation politique, globale contre la politique du gouvernement. Il a bas les cartes. En fait, ils ont instrumentalisé cette question du mariage pour tous. Mais la réalité, c'était une récupération parce que leur problème est d'affaiblir, d'attaquer François Hollande sans rien proposer. Dans cette situation, les Français sont au droit d'attendre un débat démocratique plus utile, c'est-à-dire où une opposition s'oppose, fait des contre-propositions, que le débat soit élevé, qu'on donne confiance dans ce moment de crise, dans les institutions de la République qui fonctionnent, la justice, le Parlement, et ils attaquent les juges, ils attaquent le Parlement, ils ne sont pas dans un rôle... On entend bien tout ce que vous dites, M. Asselineau. Mais pour l'instant, les résultats se font attendre. Les Français sont impatients. Alors, vendredi, on l'a dit tout à l'heure, la commission de Bruxelles a publié les prévisions économiques du pays européen. Ceux de la France sont mauvais. Le président Hollande, elle firme qu'il finira par inverser la courbe du chômage avec sa boîte à outils. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Parce que, comme je vous le répète, les Français sont inquiets. Je pense que ce qui est fait va dans le droit chemin. Et d'ailleurs, si on a permis deux ans de plus pour arriver à ces 3%, c'est qu'on a confiance dans ce qui est fait en France. C'est d'ailleurs dit comme ça, que les réformes engagées, que la façon dont le budget est maîtrisé permet de donner ce délai. Donc la France n'est pas le pays qui va le plus mal en Europe. Voyons, au contraire, regardez la Grande-Bretagne par rapport à son budget, c'est 6%. Ce n'est pas 3,7% comme l'Europe le prévoit pour la France. Donc je crois qu'on est dans le bon chemin. Vous avez raison que ces impatiences existent, qu'on aurait pu souhaiter que des résultats arrivent plus vite dans une conjoncture internationale plus favorable. Mais il n'y a pas d'alternative à cette politique qui maintient rigueur dans la gestion et justice sociale. La droite n'a fait ni la rigueur sur les comptes publics, ni la justice sociale. Nous, on veut tenir les deux. Et vous verrez que c'est ça, l'avenir. Alors, il nous reste 4 minutes et on a encore beaucoup de questions. Donc on va aller plus vite. Pour le premier anniversaire, il était question de montrer une équipe rassemblée, soudée. Et on voit quand même qu'il y a une bagarre entre Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Fleur Pellerin, sur fond du dossier Dailymotion. Le PS prend position là-dessus ? Le PS, il a sa position. Et d'ailleurs, c'est celle du gouvernement qui a été défendue par Arnaud Montebourg. On n'arrête pas aujourd'hui. Là, il y a même des consensus. Moi, je suis à la commission culture au Sénat. Et très souvent, il y a des consensus là-dessus. On ne peut pas continuer à faire comme si sur l'Internet, et notamment le rapport entre l'Internet et la culture, Google, on dit les prédateurs, on dit ces grands groupes qui envahissent. On n'arrive pas à résister. Et il faut quand même défendre cette exception culturelle. Et donc faire en sorte, et d'ailleurs, les Américains le feraient chez eux, les Chinois aussi, que la pépite de l'Internet français qui permet le stockage des vidéos... — C'est pas exactement la question. C'est au gouvernement. Ils n'ont pas l'air d'accord là-dessus. — Non, 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 non. — Ah ben si. Il y a Moscovici et puis Montebourg qui ne sont pas d'accord. — Non, non, non. Pierre Moscovici n'a pas dit... — Et Pellerin aussi. Madame Pellerin a dit... — Mais non, on peut essayer de s'amuser à faire monter en pointe. — C'est la réalité. Voilà. — Non, non, non. Pierre Moscovici n'a pas dit qu'il était en désaccord. Il a dit qu'il n'était pas partie prenante de la décision, qu'il en avait été informé. — Autant qu'il a contredit Montebourg. Ça fait un petit peu déceint au gouvernement. — Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est Arnaud Montebourg qui gérait ce dossier et qui a pris la position, je pense, qu'il faut quand même louer. Vous êtes sur la forme, là. Mais sur le fond, aujourd'hui, il devrait y avoir consensus pour dire que ce n'est pas possible que sur une pépite de l'Internet français, on puisse considérer qu'une prise majoritaire, très importante par Yahoo et donc par un groupe américain serait néfaste pour l'exception culturelle. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez qu'on aille plus loin, je pense que la vraie stratégie par rapport à l'innovation et Internet face aux géants américains est d'essayer maintenant de faire des groupes, d'avancer à l'échelon européen. Parce qu'effectivement, la France toute seule, dans cette situation, est fragile et qu'on a besoin de déboucher sur les marchés américains. — Dans l'affaire du mur des cons et du syndicat de la magistrature, vous trouvez normal qu'on s'en prenne aux porteurs de nouvelles, en l'occurrence notre confrère Clément Vérenel, qui manifestement n'a rien fait d'autre que son métier ? — Écoutez, c'est assez compliqué. Le problème, c'est le débat qui existe dans les milieux du journalisme, quels qu'ils soient, sur ce que c'est que des images volées et leurs valeurs. S'il n'y a aucun problème à montrer des images qui ont été prises normalement à partir du moment où ça n'était pas assumé à ce moment-là, que ce n'était... Voilà. Il y a un problème et il y a un débat. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que ça a révélé quelque chose qui n'est pas acceptable parce que les syndicats sont des syndicats, mais en même temps, les juges doivent faire en sorte que l'humour, la pitrerie, la caricature ne viennent pas jeter après un doute sur leur impartialité. C'est quelque chose d'important. Donc voilà. Je pense que c'est pas une grosse affaire. C'est dommage. Mais je ne vais pas, moi, disons, ni juger le journalisme parce que je suis pour l'indépendance. Et je pense que dans la profession, ce débat doit avoir lieu de façon tout à fait sereine. Et l'histoire du fils de Laurent Fabius qui achète un appartement à Paris pour 7 millions d'euros, alors qu'il n'est pas imposable. Ça vous inspire quoi ? Si la justice est saisie, c'est elle à parler de cela. Et en même temps, je vais vous dire une chose. Le fils de Laurent Fabius, ce n'est pas un homme politique. Et ce n'est pas Laurent Fabius. Donc ce genre de confusion mise sur la place publique, ça commence à bien faire parce que je pense que le climat politique n'a pas besoin de cela. Il y a des vraies affaires qui ont concerné et qui concernent les hommes politiques. En ce moment, M. Guéant, et ce n'est pas rien parce que ça peut être une affaire d'État, mais je pense que la meilleure façon de faire, là, c'est le respect de la justice, son travail et de son indépendance, surtout quand on est un homme politique. Et donc je n'irai pas plus loin parce que je vois que ça tire à la fin. On parlait de ce climat politique. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que c'est ma principale critique à Jean-Luc Mélenchon. L'heure n'est pas au balayage, au balai. L'heure est au constructeur, à la construction, à l'optimisme, à l'action. La France a besoin de cela aujourd'hui parce que la croissance, c'est cette confiance. Et dans ce pays, il y a suffisamment de forces dynamiques qui, tous les jours, créent. Et il faut aujourd'hui les encourager et arrêter de distiller de la désespérance. Dernière question avant la question MyBooks. François Hollande va aller en Israël. La nouvelle a été donnée par l'Élysée. Est-ce qu'une date est fixée pour ce voyage ? Je ne suis pas au courant encore. On sait que c'est dans l'air. Mais au moment où je vous parle, je ne peux pas vous en dire plus. C'est la présidence de la République. Je suis porte-parole du Parti Socialiste. La question MyBooks. MyBooks, c'est un site d'information littéraire. En partenariat avec ce site, nous vous posons la question. Quel est votre livre de chevet, le livre que vous lisez en ce moment ? Enfin, de chevet, non. Mais en tous les cas, ce que je viens de finir, c'est « Une autre vie est possible » de Jean-Claude Guillebeau. Et justement, par rapport à ce que je venais de dire, il a ses mots. J'aimerais trouver les mots pour dire à quel point m'afflige la désespérance contemporaine. Elle est un gaz toxique que nous respirons chaque jour sans réfléchir. Or, la réalité n'est jamais aussi sombre. Ombre et lumière, ils sont toujours mêlés. L'espérance n'implique donc ni aveuglement ni saut de crédulité. Mais elle est lucide, mais têtu aussi. Et donc, voilà, nous sommes lucides et têtu. Nous pensons que nous sommes dans la bonne voie et que le pays demain va retrouver cette espérance et cet optimisme. Saint-Exupéry disait « L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre ». Eh bien, c'est ce que nous faisons. Nous essayons de permettre cet avenir en jetant les fondations cette première année. Vous verrez, il reste quatre ans que nous sommes dans le droit chemin. Je lis aussi, et je viens de commencer, « Tomber hors du temps » de David Grossman. C'est entre le roman et la poésie. C'est une polyphonie absolument admirable. Cet homme qui a perdu son fils à la guerre du Liban. Après un roman où il parle d'une femme qui... Femme fuyant l'annonce. Qui fuit l'annonce. Oui, qui fuit l'annonce. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas rester chez elle, un peu pour essayer de... Voilà, pour ne pas qu'on vienne lui annoncer la mort de son fils, comme si c'était une façon de repousser ou d'éviter cette réalité. Là, c'est un homme, mais qui rencontre d'autres hommes qui ont perdu leur enfant. Et vous savez que David Grossman, lui, a perdu cet enfant, alors qu'il était un des principaux partisans de la paix et du cessez-le-feu au Liban. Et donc cette tragédie est quelque chose qu'il arrive à exprimer de façon poétique et bouleversante. David Assouline, sénateur de Paris, porte-parole du PS. Merci d'avoir été l'invité du grand entretien.